bonjour alors la vidéo du jour va porter sur comment préparer un cours niveau 4 sur le système nerveux central ça c'est une question je vous rappelle vous pouvez participer à cette chaîne en posant vos questions c'est une question qui est posée par jean louis que j'ai régulièrement pour accompagner dans son stage pédagogique mf1 et qui me pose la question j'ai un sujet à préparer sur le système nerveux central pour des niveaux 4 comment m'y préparer alors là je vais faire toujours la même réponse pour la théorie il faut qu'elle soit liée à la pratique d'une part et ensuite la démarche pédagogique c'est tout simplement penser à l'objectif final l'objectif intermédiaire penser aux critères d'évaluation et aux prérequis et dans quel cadre nous nous situons donc en fait l'objectif final pour un niveau 4 qu'est ce que c'est quand on y réfléchit bien alors c'est de guider des plongées en toute sécurité et donc d'être en mesure de comprendre quelques petites choses sur la physiologie et sur la façon dont elle peut être impactée par la plongée notamment pour un cas de prévention des risques ou de reconnaissance des accidents deuxièmement un niveau 4 c'est potentiellement un moniteur par la suite puisqu'il peut aller au monitorat sans forcément suivre de cursus complémentaire de théorie donc c'est pour ça que le contenu doit être assez musclé néanmoins attention on ne s'adresse pas à des médecins et il est hors de question que moi même je vous fasse un cours complet très détaillé sur le système nerveux central donc réfléchissons un petit peu par rapport au sujet le système nerveux central qu'est ce que c'est pour rappel c'est le tronc cérébral avec le cerveau le cervelet le bulbe rachidien et puis ensuite on a la moelle épinière comment c'est impacté en plongée et bien simplement le lancéphale sert à la coordination des enfin à l'émotion et à la gestion de nos mouvements le cervelet lui coordonne plus les mouvements les mouvements et le bulbe rachidien sert à tout ce qui est équilibre etc et aux régulations des fonctions des fonctions involontaires donc le rythme cardiaque voilà alors la question à ce poser c'est à quoi ça sert en plongée par exemple savoir que le bulbe rachidien sert à prendre des informations pour réguler le système cardiaque ou la ventilation ça peut donner une information sur une conduite à avoir en début de plongée plutôt que de plongée directement conseiller de se mouiller au moins le visage pour donner l'information à son corps de la température ambiante et déjà réguler le rythme cardiaque c'est évite ainsi pendant la descente le petit stress préplongée qui fait augmenter la consommation durant cette phase et favorise l'essoufflement premier exemple ensuite quand on parle de coordination de l'équilibre etc au niveau au niveau notamment du bulbe rachidien du et du cervelet enfin surtout du bulbe rachidien ça peut expliquer l'impact de certains incidents de décompression les troubles de l'équilibré nos jets les nausées les vomissements ensuite si on parle de connexion et synaptique si on parle de gaines de myéline sur les neurones donc ça ça peut expliquer des phénomènes liés à la narcose où on a cette viscosité mentale qui fait que la myéline qui est là pour accélérer l'influx nerveux est impacté par l'ivresse des profondeurs donc voilà la démarche quand on construit un cours sur le système nerveux central encore une fois cette vidéo n'avait pas l'objectif de faire ce cours mais de réfléchir à la démarche c'est à dire se dire qu'est ce qui nous sert réellement en plongée et comment je vais pouvoir faire un cours vivant et intéressant sur ce sujet sachant qu'on n'attend pas de moi la théorie qu'on pourrait attendre d'un médecin d'ailleurs le médecin n'est pas forcément la meilleure personne pour faire eu un cours sur ce sujet donc voilà jean louis j'espère que ça t'aide pour ton cours snc pour le niveau 4 je vous rappelle si vous avez des questions n'hésitez pas un petit mail un petit commentaire sur sur youtube sur facebook un petit coup de téléphone et puis si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous n'avez pas aimé cliquez sur j'aime pas vous voulez en voir d'autres abonnez-vous à la chaîne youtube à condomier one à bientôt